... Au départ de tout cela, il s'agit de cartes blanches comme on confiait des musées nationaux, comme le musée d'Orsay, le Grand Palais, tout ça, pour photographier les accrochages, les dessous, les coulisses, les accrochages, les grandes expositions. Il m'a intéressé de rendre compte de cette sorte de ballet, finalement, qui se constitue autour des œuvres d'art et de l'Olympia, puisqu'on parle en particulier de l'Olympia. Mais c'est une œuvre qui voyage beaucoup parce qu'elle est emblématique des collections françaises, elle fait partie de ces œuvres emblématiques des collections françaises et du musée d'Orsay, et elle est souvent demandée à l'étranger. Finalement, mon ambition, moi, en tant que photographe, c'est quand même de donner aux choses et aux situations même les plus banales une dimension romanesque et littéraire. Et lorsque j'ai réussi, lorsque j'ai le sentiment d'avoir réussi à faire ça au travers d'un de mes clichés, d'une de mes photos, je devrais dire, plutôt qu'un des clichés, à ce moment-là, je me sens heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada